Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Je médite sur Shikrishna, le fils de Vasudeva, lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu et par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaissable. Il est parfait dans son auto-manifestation comme la totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. Lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. En sa grâce suprême, il se révéla dans le cœur de la mort et lui transpit en premier les Vedas. Pour lui, ce monde composé des trois modes, l'ignorance, la passion et la vertu, semblent insignifiants, comme l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il n'y a pu avoir de tromperie. Sa seule radiance disperse le tenet de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavata, le seul nom de bonhomme de la pensée védique Théis sur terre. La puissance de Shikrishna est indiquée dans ce verset par Janmadi Yassayata. De lui viennent la création, le maintien et la destruction des univers. Le Seigneur en relation avec l'univers est comme la terre, en relation avec un pot. La terre est comme la cause matérielle en relation avec la conception d'un vase. Et le récipient est comme un effet de la terre. Il est inséparable avec la cause matérielle, la terre. Il n'y a pu avoir de tromperie. En fait, dans ce passage, Jumat Bhagavatam, comme l'entend cette petite partie de la teneur est portée, La puissance du Seigneur, donc, est indiquée par Janmadi Yassayata. Qui sous-entend, qui veut dire, que du Seigneur vient la création, le maintien et la destruction des univers. Ce qui sous-entend que rien ne peut exister sans le Seigneur suprême. Il dit que tout repose sur moi. Comme un collier, vous avez un fil, il y a des peines. Tout repose sur moi. En réalité, tout repose sur Krishna. Mais tout est aussi la cause de Krishna, et aussi l'effet. Parce que tout vient de lui. Am-sabha-sabha-sabha-sabha-sabha-sabha-sabha. Il a que ça à faire de créer les univers, de les maintenir et de les détruire. Le Seigneur est le suprême Anjoï, celui-là qui goûte, en fait, les doux sentiers. Il est le suprême jouisseur. Il est l'océan de Rasa. Il incarne, en fait, toutes les demeures de la douceur et de l'amour. Et donc, ce Seigneur originel, il ne fait que aimer et relationner avec ses dévots. Et expérimenter des sentiments d'amour. Mais en même temps, pour que la création s'opelle, il se manifeste dans d'autres formes qui ne sont pas différentes. dont Mahavish. Et Mahavish, nous, dans ce domaine, en fait, il manifeste les univers. Il crée la diversité. Donc, il est la cause comme l'effet. Et en même temps, Krishna lui-même se trouve au-delà. Il n'est jamais touché par la matière. Il est toujours au-delà de la matière. C'est pourquoi, bien qu'il crée, à la fois, il ne crée pas. Parce que c'est ses énergies elles-mêmes qui le servent et qui créent. Lui, il n'a pas à entrer en contact avec l'énergie matérielle. Et c'est ça qui est très difficile de comprendre. Parce que nous, en tant qu'êtres vivants, Jiva, on n'a pas d'énergie séparée qui travaille pour nous. Vous comprenez ? Ça veut dire que nous, on doit, quand on veut faire quelque chose, travailler dur. Et on est obligé de s'impliquer dans l'effet. Par exemple, on casse des cailloux. Quand j'étais au Népal, il y avait des gens qui cassaient des cailloux. Toute leur vie, c'est de casser des cailloux. Parce que c'est des gens très pauvres, et ils n'ont pas le choix que de casser des cailloux. Donc, ils sont obligés de s'imprégner de l'action. Mais le Seigneur, lui, il est complètement différent. Il n'a pas, comment dire, à s'impliquer dans l'action. Il est au-delà. Parce qu'il a des énergies séparées. Et c'est pour ça qu'il est absolu. Par exemple, les gens qui sont les impersonnalistes, ils ne comprennent pas que le Seigneur a des énergies séparées. Jilla Bhaktibyotakur, il pense que le Seigneur est obligé de se diviser pour créer. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui est une entité. Et pour faire sa création, il se divise en petits morceaux. Ça devient les âmes. Et finalement, le Seigneur lui-même peut être recouvert par une autre énergie qu'on appelle maya. C'est ce qu'explique Bhaktibyotakur. C'est la conception mayavada. Mayavadi. Parce qu'ils voient tout comme maya. Mais en comprenant que le Seigneur a des énergies séparées, ce qui est très important, c'est qu'on comprend en fait que bien que tout émane de lui, bien que tout émane de lui, que tout ce qui émane de lui, c'est aussi complet que lui-même, il ne perd en rien. Ça, c'est l'absolu. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Ça veut dire que dans la création, tout est complet. L'âme, elle est complète. Elle a toutes les qualités du Seigneur, mais d'une manière infime. Alors que le Seigneur, il a toutes ses qualités et plus encore, d'une manière infime. C'est pour ça que tout ce qui émane de lui, c'est toujours complet et infini. Mais tout est infime par rapport à lui et il ne perd jamais rien. Ça, c'est Dieu. Et c'est quelque chose d'inconcevable. Et le pire encore, le plus difficile à comprendre, c'est que Dieu a une forme. Parce qu'il est l'origine de tout. Et la forme doit trouver son origine en Dieu. Les sentiments doivent trouver leur origine en Dieu. La beauté doit trouver son origine en Dieu. La sagesse doit trouver son origine en Dieu. Le renoncement. La puissance. La richesse. Donc automatiquement, ça veut dire que le Seigneur, comme disait Yahshua Dula, est la forme condensée de la douceur et de l'amour. C'est pour ça qu'on l'appelle Krishna. Parce qu'il peut fasciner tous les êtres. Plus encore, le Chittashtamrita explique que même les manifestations du Seigneur, comme Narayan, sont attirées par Krishna. Parce que le Seigneur est attiré par lui-même. Puisqu'en fait, il est insondable. Donc quand il se voit, en fait, le Seigneur lui-même dans une glace, il devient attiré et il goûte sa propre beauté infinie. La seule différence, c'est que lui, il peut goûter d'une manière illimitée. Et puisqu'il a une beauté illimitée, il y a une concurrence entre la satisfaction de lui-même et sa beauté. C'est pour ça que quand il se divise en tant que Radha et Krishna, qui sont une même personne, celui qui goûte devient fasciné par celui qui a toutes les qualités. Mais celui qui a la qualité et la douceur, il devient fasciné par celui qui goûte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Radha-Ani est comme la glace de Krishna. Elle renvoie toute la douceur et la beauté de Krishna. Et c'est expliqué quand Krishna voit sa propre beauté et sa douceur à travers les expressions de Radha-Ani, sa beauté et sa propre douceur grandissent. Et quand Radha-Ani elle voit cette expansion de Krishna, alors sa faculté de goûter Krishna et d'être une réflexion de toute la douceur et l'amour de Krishna grandit. Donc Krishna, ce qu'avait rajout le Swami explique qu'il y a toujours une compétition entre Radha et Krishna. Mais puisque Radha, elle regarde Krishna en premier et qu'elle goûte en premier, et que Krishna à ce moment-là augmente, elle a toujours une longueur d'avance sur Krishna. C'est pour ça qu'on dit Madan, Muran, Muinne, celle qui fascine Krishna. Il n'y a que Radha-Ani qui a ce pouvoir. Parce que Krishna le désire. Parce que Krishna désire être fasciné. Tous les gens dans ce monde sont fascinés. Quand ils sont fascinés, ils deviennent heureux. Prêts ou pas ? Donc le Seigneur, en tant que l'original de personne, il est celui qui fascine tout le monde. Mais il faut qu'il trouve aussi cette satisfaction, comme tous les athlans, d'être fasciné. Donc quand il se manifeste en tant que Shima Thiradharani, sa forme féminine, il devient fasciné. Et à ce moment-là, l'amour, le Seigneur peut complètement goûter les saveurs de l'amour. Comme un amoureux. Vous comprenez ? Parce que quand les gens sont amoureux, ils sont satisfaits. Tout le monde désire être amoureux. Dans le monde matériel, ça fait mal. Parce qu'il y a toujours un début et une fin. Et pourtant, ils désirent toujours retomber amoureux. Vous n'avez pas remarqué ? Même à 70 ans, à 80 ans, ils veulent tomber amoureux. Parce que ça a une saveur. Bien que ça fait mal, ça a une saveur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est comme ça. Comme on est une partie intégrante du Seigneur suprême et qu'on a la qualité du Seigneur, à un niveau infime, on a ce désir de tomber amoureux. Donc c'est la preuve que le Seigneur lui-même a cette qualité. Alors bien sûr, les religieux traditionnels, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Parce que comme ils sont identifiés au corps et qu'ils sont dans l'action intéressée, ça veut dire adorer le Seigneur pour avoir simplement des biens matériels, pour eux, Dieu est simplement une personne sur un nuage avec une grosse barbe qui fait que simplement porter l'univers, il peine, il porte l'univers, il donne le fruit des actes aux êtres vivants, mais il n'a pas le droit d'être heureux, il n'a pas le droit d'avoir une relation d'amour, il n'a pas le droit d'avoir des amis, il n'a pas le droit de manger. Et tout est interdit pour lui. Il y a même, alors je ne dirais pas, c'est la religion où ils disent, il y a une chanson qui dit Dieu n'a pas d'associés. Il est tout seul. Il est privé de tout. Mais par contre, ceux qui l'adorent, il faut qu'ils aient tout. La richesse, les amis, la famille, les enfants. Mais lui, il ne doit rien. Donc si vous regardez bien, c'est une conception bizarre. Et c'est pour ça que c'est des impersonnalistes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ne désirent pas être avec le Seigneur. Parce que s'ils comprenaient la nature du Seigneur, ils comprendraient que leur désir était du soi. Et qu'ils ont une forme transcendantale. Et que leur origine, c'est d'être avec lui dans son royaume, en train de festoyer, en train de jouer, en train d'aimer, en train de goûter une félicité illimitée éternelle et toujours grandissante. Donc ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que leur désir, c'est rester dans le monde intérieur, vie après vie, et satisfaire leur sens. Illusoire. Et les mayas avaient dit, eux, comme ils veulent être l'égal de Dieu, donc ils créent un concept où le Seigneur, il se divise et qu'on est Dieu. C'est nous Dieu. Et vous savez, le Seigneur suprême, il tombe jamais sous l'influence de l'illusion. Parce que tout agit pour lui. Tout est insignifiant comparé à lui. Il est le suprême contrôleur. Donc si nous disons qu'une énergie du Seigneur peut recouvrir le Seigneur, c'est qu'il est insignifiant. C'est pour ça qu'on dit que les mayas l'a dit, ce sont des gros offenseurs. Parce que sous prétexte de s'élire comme Dieu, en fait, ils considèrent que la forme du Seigneur est matérielle. Que le service de dévotion qui unit les êtres au Seigneur est matériel. Ils sont comme des personnes qui jettent des flèches, en fait, empoisonnées sur les gens. Parce qu'ils empêchent aux êtres vivants de pouvoir comprendre leur réalité éternelle. Et qu'est-ce que font les êtres ? Après, ils cherchent le bonheur. Ça veut dire qu'ils font une activité pour être heureux. Mais toute activité matérielle qui n'est pas liée au service de dévotion, elle conditionne l'être vivant. Dans la vertu, dans la passion et l'ignorance. L'ignorance, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'on est l'âme. On pense, je suis une fille, je suis un homme. La passion, c'est des projets matériels. C'est la gloire. Je veux être respecté. Et la vertu, c'est les bonnes activités. Donc tout ça, c'est un mélange et les êtres vivants dans ce monde matériel sont simplement ensorcelés par les influences. Mais personne ne désire comprendre sa réalité, sauf quelques rares personnes. Et ces rares personnes, c'est ce qu'on appelle des maïsha. C'est pas un principe sectaire. C'est que quand l'être vivant, au bout de des vies et des vies et des vies, son désir devient pur, alors on appelle ça un vaïsha. Un vaïsha, c'est quelqu'un qui a conscience de sa relation avec le Seigneur suprême. Même s'il est dans un corps matériel, il en est libéré. Il est libéré de l'illusion. C'est pourquoi en tant qu'étudiant de la philosophie de Thutalama à Prabhu, nous aspirons à devenir des vies. pourquoi nous sommes ici ? C'est pour comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. Pourquoi nous faisons du service ? Ce n'est pas pour être heureux et pour être bien. C'est pour purifier notre conscience. En fait, on devrait toujours être ce que les bouddhistes appellent l'instant présent. La seule différence avec nous, c'est que l'instant présent c'est de faire les choses avec la conscience de Krishna. Ça veut dire que à chaque instant, on est relié au Seigneur suprême. On peut voir le Seigneur suprême. On peut parler au Seigneur suprême. Il peut accepter notre service. Ça, c'est la conscience de Krishna. Sans ça, si on n'est pas à ce niveau-là, c'est qu'on a une conscience matérielle. Ça veut dire qu'on pense à quelque chose qui n'est pas relié à notre réalité et au service du Seigneur suprême. Et c'est intéressant parce que si on analyse notre journée, combien de temps on est conscient de notre relation avec le Seigneur suprême ? Combien de temps on prend pour se réaliser alors qu'on ne fait que ça, qu'on fait du service ? Donc ce service n'est pas mature. Il n'est pas fait avec une bonne conscience et il ne peut pas porter pleinement les fruits. Et c'est ça le danger, c'est que quelqu'un peut faire du service pendant 30 ans, pendant 40 ans et s'en aller en pensant qu'il a perdu son temps. C'est pour ça qu'on doit avoir la conscience. Quand on fait du service, ça doit être accompagné de la conscience. Vous devez méditer que le Seigneur est dans votre cœur et que vous pouvez directement le servir et le satisfaire à travers la filiation spirituelle, à travers ses dévots. Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas directement s'y avoir le Seigneur. Mais à travers ses dévots, à travers la filiation spirituelle, parce que le maître spirituel autorise le disciple qui n'est pas encore pur à participer à sa visio-dévotion, le Seigneur se révèle par Mésiricorde. Parce que son dévot veut que les autres deviennent des purs dévots. C'est un principe. Le Seigneur comble le désir de ses dévots. Et c'est pourquoi un disciple peut devenir qualifié. Un disciple, il a l'aval pour avoir la conscience. Donc ce n'est pas normal qu'il n'y a pas de conscience dans nos activités. C'est parce qu'on cherche l'indépendance. On n'est pas un serviteur du serviteur. On devient comme un gourou, un maître. On ne veut plus être un serviteur, mais un maître. Et à ce moment-là, le lien se coupe. Et on revient dans l'énergie matérielle. Parce que tous ceux qui sont des maîtres sont illusionnés par l'énergie matérielle. Dès qu'on devient un serviteur, alors l'énergie matérielle enlève son emprise et on peut sentir le lien qui nous unit avec le Seigneur suprême. C'est très subtil. Extrêmement subtil. C'est pour ça que vous devriez avoir des temps d'arrêt pour vous remettre en question dans la journée. Au lieu d'être dans la passion et de pleurer après je n'y arrive pas j'en ai marre. Pourquoi cette circonstance arrive ? C'est qu'on ne faisait pas les choses avec conscience. C'était matériel. Et donc, on ne peut pas purifier notre existence et on reste à l'état conditionné. Et qu'est-ce qu'on va vouloir à la fin ? Pratishtha, Loba, l'adoration, le pouvoir. Et vous allez voir comme beaucoup de dévots ils vous diront tous les 5 minutes ça fait 30 ans que je suis dévot, 40 ans que je suis dévot, attention, j'ai le respect. Je suis disciple de Prabhupada, je suis disciple de ceci, cela. Mais c'est tout ce qu'ils ont gagné. Il n'y a pas d'avancement spirituel parce qu'ils ne sont jamais arrêtés dans la journée pour réfléchir avec quelle conscience ils faisaient les choses. Et vous ne trompez pas. Combien de temps ça fait que vous êtes ici ? Quel avancement spirituel vous avez fait ? Pourquoi ? Parce que vous n'êtes jamais arrêtés. Jamais vous avez médité. Les Gayatri, les mantras qu'on chante, c'est une méditation pour s'arrêter. Pour réaliser que vous n'êtes pas le corps. Pour réaliser votre lien avec Guru, Goranga, Radha et Krishna. Ce n'est pas normal que certains ne progressent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils chantent sans conscience. Vous chantez le chant du Saint Nom. Le nom du Seigneur qui n'est pas différent du Seigneur. Ce n'est pas possible de ne pas avoir une relation puisque le Seigneur se donne facilement à travers le chant de son nom. Pourquoi ? Parce qu'on fait des choses sans conscience. Parce qu'on est dominé par l'ignorance. C'est pourquoi il faut s'arrêter. Quand on s'arrête, on devient situé dans la vertu. et dès qu'on est situé dans la vertu, ça veut dire méditation. Et quand vous méditez, vous pouvez purifier votre existence et un jour, le lien avec les activités passées sera brisé et vous pourrez réaliser que je suis l'âme qui aura cette prise de conscience à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous pourrez vivre en pleine conscience de votre relation avec le Seigneur suprême. Donc c'est une évolution. Mais ne restez pas juste à vivre par instinct comme l'animal sans vous poser jamais de questions. Mais les questions, vous devez vous les poser avec le support des paroles du Seigneur suprême. Parce qu'elles sont transcendantales. Parce que si vous vous analysez la situation par votre propre conscience conditionnée, alors vous allez vous dire « Finalement, je boirais bien un petit whisky, c'était mieux quand je buvais du whisky. Ma méditation était plus facile. Il y en a qui m'ont dit ça à moi, qu'en fumant des clopes, ils arrivaient plus à méditer. » Par exemple. Mais pour ton de la cigarette, c'est dans l'ignorance, ça ne peut pas aider. Vous comprenez ? Comme l'alcool, ça ne peut pas aider, c'est dans l'ignorance. Comme la viande, ça ne peut pas aider, c'est dans l'ignorance. Donc on doit avoir comme support pour discriminer les Écritures, les Saddhous et Gouroux. C'est ce que Narodham d'Astakho, respect. C'est très important. Et à partir de là, notre vie, elle va prendre une substance. On va progresser. Et on va voir que dans tous nos gestes quotidiens, il y aura la conscience. pravopâde, il disait qu'on pouvait comprendre la profondeur d'une personne par ses gestes quotidiens. Parce que la conscience, elle est dans tous les gestes quotidiens. En fait, un vaishnav, bien qu'il agisse extérieurement, intérieurement, il est lié dans une relation avec le Seigneur suprême. C'est comme quelqu'un qui est amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, martériellement, il pense à son amant, mais il agit. Donc, la manière qu'il agit, c'est quelque part, c'est secondaire. Eh bien, il est amoureux. Donc, il pense, je vais bientôt le voir, il est tellement beau. Voilà. Alors, des fois, il fait quelques erreurs à cause de ça, quand même. Mais, ce n'est pas très grave parce que le sentiment est tellement fort que même s'il se fait reprendre, ça ne le touche pas. Parce qu'il comprend que c'est de sa faute, mais qu'en même temps, ce n'est pas une faute parce que c'est l'amour. Et de la même manière, quand on est amoureux, en fait, du Seigneur suprême à travers l'âme, on est toujours dans cette situation que notre action est subordonnée à l'amour. Tout le temps. Constamment. C'est pour ça que bien qu'un dévot agisse, il n'agit pas. Parce que sa conscience, elle est au-delà de l'action. C'est pour ça qu'on dit qu'un dévot, il n'agit pas bien qu'il agisse. Donc, vous devez méditer sur ces choses qui sont des bases, qui sont basiques pour pouvoir progresser. sans ça, quand vous entendrez parler de ça, vous dormirez. Quand vous aurez, par exemple, les problèmes de santé, ça vous écrasera, la maladie. Vous ne serez pas conscient. Vous ne serez pas au-delà de la maladie, au-delà du corps. Et finalement, vous allez gâcher les précieuses années et renaître dans ce monde. Parce que sans conscience, on doit renaître. Encore et encore. Seule la conscience nous permet de nous libérer. Et cette conscience, nous, tu peux marcher normal, ça fait moins de bruit, c'est plus rapide. Et cette conscience, pour nous, elle est reliée dans une relation personnelle d'amour avec le Seigneur, dont son aspect de douceur. pour d'autres, c'est différentes consciences. Mais tous les spiritualistes ont la même base. C'est la conscience. Merci pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada